Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du meilleur restaurant de Disneyland Paris. C'est un titre un petit peu aguicheur, mais très honnêtement, pour moi, le restaurant dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est... Voilà, c'est... Bon, ouais, pour moi il représente honnêtement, voilà, si ce n'est le meilleur, l'un des meilleurs vraiment restaurants de Disneyland Paris. Donc ce restaurant, c'est... C'est le restaurant Invention du Disneyland Hôtel. Donc c'est l'un des deux restaurants du Disneyland Hôtel. Donc c'est un restaurant, c'est un buffet à volonté. Donc bon, je ne vais pas revenir là-dessus, enfin, j'en reviendrai peut-être là-dessus sur les différents types de restaurants et comment choisir son restaurant, parce qu'il y a les services à table, les buffets à volonté, les fast-foods, enfin bon, il y a vraiment plusieurs types de restaurants, même à l'intérieur, de chaque catégorie. Donc voilà, donc c'est le restaurant de... Enfin, c'est l'un des restaurants de l'Hôtel Disneyland. C'est le restaurant buffet à volonté de l'Hôtel Disneyland. Donc l'Hôtel Disneyland, vraiment, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'hôtel qui se trouve à l'entrée du parc, le Grand Hôtel Rose. Et honnêtement, voilà, je ne sais pas qu'il y a beaucoup de gens, voilà, ils s'entendent souvent sur Internet, oui, c'est pas terrible, etc. Mais honnêtement, voilà, on peut débattre sur le prix, d'accord ? On peut débattre tout à fait sur le prix du restaurant d'invention qui est un petit peu élevé, mais on ne peut pas débattre sur la nourriture, voilà. Alors ok, bon, peut-être que la personne qui est habituée à faire que des restaurants, des 3 étoiles au Guy de Michelin, alors c'est sûr, mais pour le commun des mortels, voilà, pour des gens comme moi, par exemple, qui vont au restaurant, je vais dans des restaurants classiques, je vais vous dire que c'est juste génial, quoi. Il y a un buffet, donc c'est un buffet, donc tout est sous forme de buffet. Le buffet d'entrée est juste waouh, le buffet des plats, c'est vraiment super, et le buffet des desserts, franchement, si vous êtes un fan de desserts, il y en a vraiment, enfin, c'est juste énorme, quoi. Moi, voilà, moi j'ai toujours la petite déception que j'ai, notamment quand je vais dans ce restaurant, ou plus généralement dans les restaurants buffets à volonté, c'est que, moi, je ne suis pas un énorme mangeur, donc, voilà, je sature vite, mais si vous êtes un gros mangeur, franchement, vous allez, même en général, vous allez vraiment pouvoir, c'est tellement dur de choisir, tellement il y a de choix, que vous allez vraiment pouvoir en profiter. Donc, vous pouvez y aller à ce restaurant le midi, vous pouvez y aller le soir. Alors, comme je vous le disais, avant, parce qu'il y a un petit peu dommage maintenant, c'est qu'avant, il y avait deux formules. Avant, il y avait une formule qui était le midi. Donc, le midi, vous payez quelque chose, c'était quelque chose comme 35 euros, 30, 35 euros, et vous mangiez, voilà, un buffet à volonté classique. Et le soir, c'était 50 euros, et là, vous dîniez avec les personnages Disney. Donc, c'était bien, parce que ça permettait aux gens, le midi, de pouvoir tester le restaurant de façon, enfin, avec un prix abordable, parce que 30, 32, 33 euros par personne pour un buffet à volonté de cette qualité, c'est quand même, ça reste abordable, même si c'est pas donné, mais c'est abordable. Alors que c'est vrai que maintenant, la différence actuellement, c'est qu'ils ont passé l'offre, que ce soit le midi ou le soir, les deux sont avec les personnages Disney. Donc, il y a toujours les personnages Disney, que ce soit midi ou le soir, donc les prix ont vraiment gonflé. Donc, le prix du soir, c'est toujours autour des 50 euros. Le midi, comme c'est quelque chose d'assez récent, j'ai pas été vérifié, mais à mon avis, c'est peut-être pas 50 euros, comme le soir, mais on n'est pas très loin des 50 euros, c'est peut-être 45, quelque chose comme ça. Donc, là, c'est vrai que les prix sont un peu plus élevés. Mais honnêtement, je vous conseille de tester une fois, vous ne serez pas déçus. Alors, si vous avez, voilà, de peut-être faire un restaurant de moins et de replacer l'argent dans ce restaurant-là, ou alors, si vous avez un petit peu le budget de tester sur ce restaurant, et c'est vraiment un excellent restaurant, et c'est un restaurant que je ne peux vraiment que vous conseiller. En plus, la chose que je remarque, c'est que, si vous voulez, la plupart des gens, il y a pas mal de gens qui veulent aller voir les personnages, enfin, qui vont voir les personnages qu'on mange à table, parce que c'est vrai que c'est un excellent moyen d'ici dans le Paris de voir les personnages, parce que, comme j'y reviendrai prochainement dans une autre vidéo, c'est pas forcément facile de voir les personnages, c'est pas forcément facile d'accéder aux personnages dans le parc, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, le fait d'aller manger avec les personnages, c'est un très très bon moyen, et beaucoup de gens vont au Café Mickey. Donc, le Café Mickey, c'est le café qui est à l'entrée du Disneyland Village, enfin, le restaurant, pardon, qui est à l'entrée du Disneyland Village, enfin, à l'entrée, ça dépend d'où vous êtes, mais c'est à l'entrée quand vous arrivez du lac Disney avec les hôtels. Et ce restaurant, ce Café Mickey, est tout le temps plein, franchement, c'est tout le temps plein, c'est un restaurant qui fonctionne à fond, la salle est énorme, et il y a toujours une file, enfin, bon, ça dépend de la saison, évidemment, en février, il y a moins de monde qu'en juillet, mais globalement, il y a toujours énormément, énormément de monde pour aller manger avec les personnages. Et alors, au final, le prix est quand même relativement élevé, ce Café Mickey, parce que vous payez, je pense qu'un menu, la plupart des gens prennent un menu, les menus, c'est entre, je crois que c'est quelque chose comme 35 euros, le menu, donc ce n'est pas forcément donné, la salle est énorme, et il n'y a pas tant de personnages que ça, et en plus, forcément, vu que la salle est énorme, et que le roulement des gens est assez important, ils n'ont pas beaucoup de temps pour chaque personne. Alors, le conseil que je peux vous donner, honnêtement, c'est vrai que c'est un peu plus cher, donc 35 euros passera à 50 euros, et si vous voulez, en plus, dîner avec les personnages Disney, je vous conseille réellement l'invention, parce que les personnages prennent beaucoup plus leur temps, il y a deux salles, donc il y a une petite salle, et une salle qui est un petit peu plus grande, mais les personnages prennent plus leur temps, il y en a des nouveaux qui viennent régulièrement, en plus, il y a moins cette pression de devoir manger vite, puisque c'est vous qui gérez votre, ce n'est pas un service à table, donc c'est vous qui gérez votre vitesse, et vous verrez que la différence d'expérience entre le Café Mickey et l'invention au niveau des personnages, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, si vous projetiez d'aller au Café Mickey, je vous conseille vraiment de tester le restaurant Invention au Disney dans l'hôtel, vous paierez un petit peu plus cher, mais vous verrez, il n'y a pas de comparaison en termes de qualité avec les personnages, en termes de qualité de rencontre avec les personnages, et surtout, en termes de nourriture, parce que c'est vraiment le jour et la nuit avec le Café Mickey. Ce n'est pas que le Café Mickey soit un mauvais restaurant, le Café Mickey, c'est un restaurant qui est honnête, mais comparé à l'invention, franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous conseille vivement de tester le restaurant Invention, si vous en avez les moyens, donc de l'introduire dans votre planning, si vous savez qu'il faut faire un planning quand on va à Disneyland Paris. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. On se retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501